À chacun, son effort de guerre. Dans cette cuisine de Lviv, des milliers de repas sont préparés chaque jour pour les Ukrainiens déplacés. Des plats nourrissants, mais surtout réconfortants. Les gens qui fuient l'est du pays ont besoin d'un bon repas chaud, dit ce chef. Après plus de sept semaines de guerre, la mobilisation continue, mais le déracinement aussi. Tous les jours, de nouveaux visages font leur arrivée dans ce centre d'hébergement. Des gens fuyant les violences de l'est de l'Ukraine. Vlad a eu beaucoup de chance. Il a profité d'une accalmie dans les tirs d'artillerie russe pour quitter Sévéro-Donetsk avec des proches. Sa ville est située dans le Donbass, sur la ligne de front. Beaucoup de gens que je connais y sont toujours. Certains ne veulent pas s'en aller, ils disent que c'est leur destin d'y rester. D'autres, expliquent-ils, n'ont pas accès au réseau de transport pour s'échapper. Des centaines de kilomètres séparent Yula, 17 ans, de son amoureux. Il a insisté pour qu'elle quitte la région de Luhansk, alors que lui est resté derrière pour prendre soin de sa mère et de sa grand-mère. Il craignait que je sois blessé parce que des obus explosaient devant ma maison. Quand on lui demande si elle veut retourner chez elle, l'émotion est impossible à contenir. Elle espère que sa maison et les autres seront épargnés et que les gens pourront rentrer chez eux. Mais l'intensification des attaques russes dans le Donbass fait craindre le pire. Vlad ne se fait pas d'illusions. Il ne faut pas paniquer. Cela va durer un temps. On ne peut pas y échapper, dit-il, résigné. Qu'ils soient jeunes ou plus âgés, les déplacés ukrainiens portent le même poids, celui de l'exil et de l'incertitude. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Lviv.